Dans une relation intime ou sexuelle, le consentement est une chose essentielle. C'est la clé pour respecter l'autre et se sentir respecté et en sécurité. Les raisons les plus nommées pour avoir des relations sexuelles sans le vouloir sont pour éviter la colère de l'autre. Pour éviter des conséquences négatives ou pour répondre aux besoins sexuels de l'autre. Accepter par peur, par pression ou par pitié, ce n'est pas vraiment donner son consentement. Et attention, à tout moment, l'excitation et le désir ne sont pas des excuses pour le faire quand l'autre ne veut pas. Voici d'ailleurs deux situations. Savez-vous distinguer laquelle présente un comportement de violence sexuelle ? Le désir, l'excitation peuvent se traduire par un enthousiasme ou des élans de passion. Et cela est sain, tant que les deux partenaires en ont envie et qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Alors qu'ici, même si ce n'est pas de la violence physique apparente, c'est une forme de manipulation sexuelle. Car un des deux partenaires n'en a pas pleinement envie. Ces raisons ne sont pas motivées par le désir d'avoir une relation, mais par la manipulation, la pression ou la culpabilisation. À ce moment, l'autre personne n'aura pas de plaisir. La clé d'une relation intime consentante, c'est la communication et l'écoute. On peut donner son accord à un moment donné et le retirer par la suite. En étant respectueux de l'autre et à l'écoute, la relation sera plus agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada